et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de taureau c'est un jeu qui sort de nulle part on m'avait conseillé de le faire mais en même temps m'a dit c'est un jeu nul je sais j'ai un jeu ultra nul c'est sorti il me semble si je ne dis pas de bêtises sur xbox one et sur ps4 c'est un jeu où on va jouer à matador j'aimais vraiment compris le principe de ce genre de choses genre d'amatador on a un drapeau etc et on doit planter des choses contre un taureau moi je trouve ça un petit peu cruel même si bon je mange de la viande etc ça fait un peu hypocrite de dire ça mais là je trouve que c'est de la méchanceté pour plaire à un public je trouve ça bizarre n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je suis pas forcément fan mais on m'a conseillé de faire le jeu on m'a dit c'était vraiment pas terrible j'ai fait didacticiel parce que vous pouvez pas par exemple faire deux quick games une partie rapide sans faire le mode carrière donc didacticiel au début qui nous apprend un petit peu comment on joue si vous en voulez plus vous me le dites mais je pense que vous en voudrez pas plus mettez un petit like ça fait toujours plaisir si vous aimez aussi des vidéos où je suis en face cam comme ça en mode nos prises de tête allez on est parti on va se faire un petit quick game j'ai testé un petit peu et franchement c'est pas la joie c'est pas la joie il n'y a rien à en tirer sur ce jeu c'est une découverte mais comme je dis il te force à faire de l'actif ciel on a le droit à plusieurs tenues après il ya d'autres qu'on débloque au fur et à mesure mais on va garder celle de base la campe l'eau ensuite la map enfin le terrain on va prendre celui-ci la campagne pour le taureau on en a des différents alors ça fait bizarre enfin c'est un black il est négro pour moi le terme négro c'est péjoratif c'est insultant alors peut-être que ça s'appelle comme ça je sais pas du tout mais du coup ce qu'on va faire on va prendre le bande de l'eau je sais pas peut-être qu'en est quatre minutes c'est parfait peut-être que l'espagnol ça veut dire la race de l'animal je sais pas du tout je m'y connais pas du tout en taureau hop on met celle ci et on met celle là il me semble que c'est les seuls que j'ai voilà les autres c'est pas débloqué on continue on réédite hop là je crois qu'on faut le faire deux fois j'ai même compris on play et comme je dis ne soyez pas trop difficile avec le dit pas coutil ouais c'est une vidéo de merde ton jeu il pue le jeu est pas terrible je vous ai prévenu juste avant de commencer de vraiment bien commencer je voulais juste vous expliquer un petit peu les touches c'est très très simple on bouge avec le stick de gauche oui c'est des graphismes de ps1 voire ps2 on est gentil peut-être ouais soyez donc gentils allez c'est de la ps2 on bouge comme ça avec le stick avec l1 on peut l'appeler on le fait il vient avec l2 ça tend le drap et après on a deux combinaisons de touche soit carré carré soit carré et rond vous allez voir là on va le tendre un petit peu on l'appelle vous avez vu il est là et carré carré là on peut faire la même chose bien j'ai mal fait c'est pas grave on s'est un petit peu foiré le deuxième est pratiquement pareil il n'y a pas il n'y a pas grande différence voilà et après ce qu'il faut faire c'est enchaîner les combos et plus tu fais de combos mieux c'est bon maintenant que vous savez ça on relance on fait une vraie partie on a deux minutes pourtant j'ai mis quatre si je dis pas de bêtises allez un petit veronica on va essayer de faire un combo x3 veronica et on attendait de faire un combo x3 je sais quoi c'est quoi ça d'accord pourquoi pas alors je lui fais un final ok et voilà et ensuite qu'est ce que vous faites vous recommencez ce que vous avez fait vous voulez un jeu qui est pas terrible vous voulez faire un cadeau à votre ami que vous aimez pas offrez taureau c'est un jeu qui lui fera plaisir à part s'il aime le monde des torré adore tout ça il peut aussi voilà on peut se faire victime mais si vous aimez pas votre pote vous lui offrez quand même ça et voilà après je suis pas très fan je vous avoue je sais pas que le jeu sorti en 2015 ou 2016 je sais pas comment c'est possible d'avoir un jeu comme ça c'est je suis le genre de personne qui dit souvent les graphistes ne font pas un jeu mais en fait rien des points non je sais pas je suis vraiment pas convaincu c'est c'est rare que que pour une découverte je dise quelque chose comme ça mais là c'est voilà oui j'ai l'impression de répéter la même chose ils font sur moi je suis la même technique parce que on n'a que deux après ce qui est bien c'est qu'on a une évolution on peut avoir différentes variantes je sais pas comme il va esquiver etc c'est bien mais bon tu me fonce pas dedans voilà on a fait 10 760 c'est pas dégueulasse et là c'est la période que j'aime pas du tout c'est quand tu enfonces les pics jamais compris ça lui fait mal mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu lui fais mal pourquoi alors là c'est encore pire jeu là je comprends pas en fait il me fonce dedans très bien ok fait c'est un autre coup très bien fait faut le faire beaucoup plus tôt que l'autre pourquoi pas mais encore une fois c'est des gens qui s'y connaissent par rapport à ça qui ont déjà fait des férias ou plein d'autres choses n'hésitez pas mais à m'expliquer le principe s'il vous plaît puisque franchement moi je comprends pas je veux bien et je veux bien c'est de comprendre voilà je suis quelqu'un d'ouvert généralement il n'y a aucun problème mais personnellement je comprends pas après c'est comme moi il y a des trucs que j'aime bien regarder j'aime bien le catch mais il y en a plein qui détestent ça qui trouve le catch nul ils disent que c'est du faux nanana ils ont le droit de le penser ça ils pensent qu'ils veulent chacun à ses goûts chacun c'est à ses opinions chacun c'est voilà mais vraiment mais vas-y fait gaffe j'ai dit que c'était pas bien de te faire ça mais m'oblige pas à ne pas dire ce que j'ai dit je suis l'inverse je sais plus mais le moment que cette vidéo c'est rouge voilà vous de placer rouge en commentaire allez le pauvre il doit se sentir bête en plus comme ça ils font sur moi c'est encore plus énervé mais je crois pas mal de bavures par rapport à ça de genre les taureaux qui se vengent enfin dit qu'ils vengent c'est vidi mais en fait quoi qu'ils prennent des coups comme je me suis pris ça doit arriver souvent donc je pense que pour cette découverte je pense faire un niveau c'est suffisant on va pas aller plus loin à part si vous en voulez plus j'aurais pu construire la vidéo en mode fun comme d'autres personnes peuvent faire moi je sais pas faire les trucs fun moi mon mon but c'est voilà de vous faire une vidéo une vidéo découverte d'un jeu nous faire découvrir le jeu qui soit bien qui soit pas bien de vous donner mon avis par rapport à ça hop là mon petit loup ok et là qu'est ce qu'il fait il joue à l'arc d'accord ok même le même le tapis là même le drap il est mal fait il bon ça donne des trophées peut-être que c'est un jeu easy platine alors si c'est le cas pas mal de personnes le prendront je pense mais vraiment je vous le conseille pas le titre je pense que j'appellerais ça le pire jeu playstation 4 toro voilà ou le pire jeu sur playstation 4 parce que je pense qu'il en est pas loin au niveau du gameplay c'est c'est pas deux trucs à faire graphiquement franchement c'est pas de la ps4 on va me faire kiffer le jeu je suis pas fan j'espère que vous en tout cas vous aurez aimé cette vidéo ne soyez pas trop dur dans la barre des dislikes je sais qu'il y en aura beaucoup parce que vous allez juger le jeu et pas la vidéo un soyez gentil quand même pas méchant parce que c'est méchant de pas être gentil je sais plus quoi c'est quoi chanson la chanson bref en tout cas on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et puis sinon je vous dis à la prochaine portez vous bien et c'est tout allez salut